bonjour ici Jessie et aujourd'hui on est là pour mes favoris du mois d'août un petit peu en star je sais mais j'ai eu plein de problèmes avec ma caméra dernièrement et j'ai finalement tout réglé donc ça va enfin ça va sortir parfait donc la dernière vidéo était vraiment longue je vais essayer de faire ça mettre donc je vais parler très très vite tout au long de la vidéo désolé c'est comme ça c'est ça ou une demi-heure de moi qui jase donc personne veut ça personne veut ça ça va y en aille parfait première chose de la nourriture donc il y a deux éléments que j'ai vraiment aimé en fait ce mois ci sont comme un petit peu les nouvelles découvertes pour moi niveau nourriture donc premièrement c'est la tartinade d'arachide et cacao de nature donc c'est basically juste du beurre de peanuts qui a fait l'amour avec du nutella puis ils ont eu un bébé puis leur bébé ne contient pas d'huile de palme ce qui est vraiment merveilleux c'est vraiment bon c'est vraiment loin d'être aussi sucré que le nutella ou le beurre d'arachide ou l'autre tartinade de chocolat qui sont très populaires puis ça goûte vraiment plus le cacao et les arachides donc je trouve ça vraiment bon c'est super bon sur des toasts sur des gaufres blablabla avec ça j'aime ça en fait mettre c'est grand niaiseux mais c'est un mélange de sucre chocolat et cannelle dans un petit pot je craque ça sur mes toasts avec mon petit nutella avec ma tartinade et c'est super bon donc définitivement un duo que je recommande pour le déjeuner ensuite au niveau film j'ai pas vu beaucoup de films je pense que j'ai vu deux films au cinéma durant le mois d'août donc c'était pas super et sur les deux il y en a juste un qui m'a vraiment accroché et c'est atomic blonde de david leitch et charlie serein donc c'est un film d'action qui était vraiment bon c'est une action qui était vraiment excellente les costumes charlie serein dans ce film là était comme mon inspiration pour toute l'année honnêtement c'est vraiment chouette j'ai beaucoup aimé ça c'était bon next niveau séries télé j'ai vraiment 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 aimé et ça va ne surprendre personne de dire ça la saison 3 de voltron en fait la seule chose que j'ai à dire contre cette saison là c'est pourquoi c'était pas plus long que ça il y avait comme 7 épisodes c'est inacceptable j'en voulais beaucoup plus il y avait des nouveaux personnages qui étaient super intéressants il y avait comme plein de choses qui se développaient j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir saison 4 quand est-ce qu'elle arrive je la veux maintenant oh my god bref suivant en fait une catégorie que j'ai jamais eu jusqu'à maintenant dans mes favoris c'est la musique je suis toujours vraiment en retard sur les choix médicaux sur ce qui se passe dans la musique mais comme vraiment en retard puis j'ai tendance à juste réécouter les mêmes albums que j'écoutais en 2012 en boucle parce que tu sais je suis plate comme ça mais au mois d'août je me suis rattrapée un petit peu puis il y a certaines chansons certaines chansons sur cet album qui me font vraiment accrocher donc premièrement il y a l'album romance de H987 qui est en fait un groupe électronique underground parce qu'ils sont pas vraiment connus puis souvent comme ils sortent des albums je dirais à chaque deux mois c'est vraiment environ puis c'est vraiment bon j'aime beaucoup puis le genre j'avais envie de partager avec vous c'est vraiment bon je vais mettre le lien vers leur soundcloud je vais mettre le lien vers leur soundcloud dans la description s'il y avait ça vous intéresse mais je trouve que c'est vraiment la musique intéressante c'est surtout je pense plus à musique d'ambiance moi je mets ça pour étudier ou pour lire je trouve ça vraiment bon ça te met juste comme dans un petit mood mais c'est pas déconcentrant il y a très rarement des paroles puis quand il y a des paroles ça se m'arrive vraiment bien avec la musique donc honnêtement je vous conseille ça ensuite deuxième choix musical je vous dirais la chanson My Boy de Billie Eilish que j'ai vraiment aimé j'aime beaucoup Billie Eilish je pense que la chanson est même pas sortie au mode doux mais whatever j'ai beaucoup aimé c'est ça j'aime beaucoup Billie Eilish elle a vraiment un style intéressant elle aussi je vous la recommande allez écoutez ça c'est super bon ensuite il y a le single Daydream de Milk and Bone qui est enfin sorti je l'avais déjà entendu en show deux fois puis je la trouvais vraiment bonne puis j'avais vraiment hâte qu'elle sorte et là ils ont sorti le single et c'est vraiment bon et je l'écoute en boucle tout le temps on va se le dire parce que it's such a good sound et finalement un gros 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 coup de coeur du mois d'août niveau musique c'est l'album Everything Now D'Arcade Fire, j'aime beaucoup Arcade Fire depuis assez longtemps depuis 2012 je pense justement t'sais tous mes go-musicaux genre ont leur racine en 2012 je pense à peu près je vous aime beaucoup j'étais vraiment contente qu'ils sortaient mon album j'ai écouté l'album au mois d'août je suis même pas sûre qu'ils soient sortis au mois d'août peut-être sortis en juillet ou en juin je sais pas je l'ai écouté au mois d'août et je l'ai écouté en boucle encore et encore et encore et encore et encore j'aime tellement cet album là j'ai tellement impressionnant que c'est comme la quinte essence de leur carrière je l'aime, je l'aime vraiment beaucoup j'aime l'espèce de touche disco qu'il y a dans certaines chansons c'est vraiment bon je pense que mes chansons préférées honnêtement sur l'album jusqu'à maintenant ce serait Everything Now puis Creature Comfort je les trouve juste tellement bonnes tellement incroyables ça va me chercher comme chanson j'aime vraiment ça, je vous recommande vraiment d'écouter ça ensuite au niveau des livres là ça a été un assez bon mois j'ai lu beaucoup, beaucoup de BD ça fait du bien je dirais pour finir l'été en beauté et mon gros 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 coup de coeur du mois je ne vais pas se prendre personne si vous me suivez sur Instagram que ce soit Saga ça c'est le deuxième tome mais wow donc Saga c'est de Brian K. Vaughan qui est la seule personne qui faisait Paper Girls dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne que je vous ai dit que j'adorais vraiment à la folie et les décès sont de Fiona Staples et c'est un duo d'enfer c'est tellement c'est tellement une bonne série c'est comme de la science fiction du fantasy il y a du gore il y a comme du soft porn aussi à un moment donné il y a plein de choses qui s'entrecroisent là-dedans il y a beaucoup de personnages super intéressants il y a quand même beaucoup de représentations il y a des personnages de toutes les sexualités il y a un personnage transsexuel où est-ce que je suis rendue c'est vraiment folle à ce niveau-là aussi puis l'histoire est super intéressante c'est drôle c'est triste ça fait quasiment peur des fois c'est vraiment un gros coup de coeur je vous dirais je me peux plus je veux tous les numéros maintenant ensuite j'ai beaucoup beaucoup aimé Géolocaliser l'amour de Simon Boulerice en fait je pense que c'est mon premier livre j'avais lu sa bande dessinée aussi j'ai la couverture en tête mais pas le titre bref ça j'avais lu aussi la bande dessinée je l'avais vraiment aimé je trouvais ça super beau c'est comme une petite tranche de vie je trouvais assez facile de s'identifier au personnage puis dans Géolocaliser l'amour j'ai vraiment aimé ça j'ai vraiment aimé le sens de l'humour qu'il y avait là-dedans le sens aussi de tragédie un peu qu'il y avait là-dedans c'est vraiment beau puis j'ai entendu dire que c'était un de ses moins bons de Simon Boulerice donc ça m'a définitivement piqué ma curiosité je veux en lire plus de lui laissez-moi si je viens vous avez déjà lu lui c'est quoi vos préférés parce que je sais qu'il est très populaire je le vois souvent puis ça fait longtemps que j'avais le goût de commencer à lire ses livres et ça m'a encore plus donné le goût donc si vous avez des suggestions laissez-moi te rendre dans les commentaires et enfin j'ai beaucoup adoré un autre recueil de poésie soufflé dans la cassette de Jonathan Bécotte ça aussi qui est un peu comme une tranche de vie ça m'a beaucoup fait penser justement à la bande dessinée de Simon Boulerice dont je ne me souviens toujours pas du nom je vais retrouver l'ombre je vais l'écrire dans la description s'il y a quelque chose là mais ça aussi ça m'a fait penser un petit peu la même ambiance je dirais c'est vraiment une nostalgie comme précise des années 90-90 comme ce qui était un peu comme le côté marketing c'est vraiment là-dessus de ce petit recueil là mais c'était vraiment plus comme une histoire d'amitié entre garçons une histoire de douceur sur l'été puis sur l'école puis c'était vraiment bon j'ai vraiment vraiment aimé ça je vois c'est super mignon et ça aussi j'aimerais ça en lire plus j'aimerais faire mes cotes si je peux donc c'est ça pour mes favoris du mois d'août j'espère que c'était pas trop long j'espère que j'ai pas parlé trop vite non plus je vais essayer de trouver une balance dans ce format là puis un jour je vais publier une vidéo favori qui va pas être complètement n'importe quoi donc sur ce je vous dis merci et à la prochaine j'aime j'aime j'aime